Ceci est un analyseur de son Koenig fabriqué par Rudolf Koenig dans les années 1880 à Paris. Ce qui est si merveilleux avec cette machine, c'est qu'elle a permis aux scientifiques de faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais pu faire auparavant, soit rendre visible quelque chose d'invisible, des ondes sonores, leur permettant ainsi d'étudier concrètement le son à mesure qu'ils se produisaient en temps réel, en utilisant autant leurs yeux que leurs oreilles. Lorsqu'on fait tourner ce miroir, des flammes apparaissent, formant une ligne ou un trait dans le miroir. Et selon les résonateurs qui s'actionnent, selon les harmoniques, des flammes se mettent à sauter et à danser dans le miroir. Et cela indique lesquels de ces résonateurs, quelles harmoniques sont actionnées par un son particulier. Les artistes pouvaient ainsi dessiner les sons, dessiner ce qu'ils voyaient dans le miroir. C'était comme un enregistrement. Ils pouvaient ensuite étudier les différentes harmoniques de différents sons. Prêt ? Oui, vas-y. Tu vois, c'est un sol. Vous voyez, les tuyaux d'orgue sont vraiment riches en harmonique. C'est pourquoi tout s'illumine. C'est mon meilleur essai. C'est mon meilleur essai. C'est pour eux. C'est mon meilleur essai. Sous-titrage FR ?